Bonjour, je suis Lilou et je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur jobdevie.fr avec aujourd'hui une petite séquence qui permet de travailler à la fois l'équilibre et la proprioception. La proprioception, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à ressentir le placement de son corps dans l'espace. C'est également une séquence qui vous permettra de regagner votre concentration. Du coup, on pratique ce mouvement debout, de préférence avec un petit peu d'espace quand même autour de vous puisqu'on va avoir certains mouvements qui ont un petit peu d'amplitude. En plaçant les pieds à peu près à distance des hanches et puis on peut d'abord relâcher les bras le long du corps, peut-être fermer les yeux en instant simplement pour s'ancrer, se reconnecter avec ses sensations corporelles, en sentant les appuis en dessous des pieds et des orteils. On va tout doucement commencer à travailler l'équilibre à l'inspiration en ouvrant les yeux et en levant les bras au dessus de la tête et on va presser le poids au niveau des orteils pour décoller les talons du sol. Premier exercice d'équilibre. On inspire et à l'expiration on va fléchir au niveau des genoux en essayant de garder les talons décollés du sol et on essaye vraiment d'allonger le bassin vers l'arrière. Ensuite à l'inspiration on va allonger de nouveau les jambes et on expire pour poser uniquement le talon droit au sol en levant le genou gauche vers le plafond. On inspire et à l'expiration on va étirer la jambe gauche vers l'avant en fléchissant le pied pour vraiment engager au niveau de la cuisse. À l'inspiration on ramène le genou gauche vers le haut et à l'expiration on reconnecte les mains ensemble devant la poitrine. On inspire et à l'expiration on va étirer la poitrine vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. On va aussi loin que possible en essayant de trouver son équilibre. On peut avoir une légère flexion au niveau du genou. À l'inspiration on va relever la poitrine et on va doucement placer le pied gauche derrière le pied droit au sol de telle sorte qu'on a le gros orteil qui touche au niveau du talon. Ça n'a pas l'air comme ça mais c'est assez compliqué parfois de trouver son équilibre et on peut vraiment essayer d'engager l'intérieur des cuisses pour garder son équilibre. On inspire pour étirer le dos et à l'expiration on va fléchir au niveau des hanches. On peut soit rester assez haut, venir à mi-chemin, peut-être aller jusqu'en bas en fléchissant légèrement les genoux et en relâchant l'arrière de la nuque. On va inspirer pour allonger au niveau du dos et à l'expiration on essaye de ramener la poitrine vers les cuisses. Ensuite on va marcher de quelques centimètres vers l'avant avec les doigts et à l'inspiration on va lever la jambe gauche aussi haut que possible en essayant de garder son équilibre et en fléchissant le pied gauche pour engager au niveau de la cuisse. On inspire et à l'expiration on vient replacer le pied gauche au sol près du pied droit en ayant les pieds à peu près à même distance que les hanches. On inspire pour étirer au niveau du dos et à l'expiration on vient attraper les jambes derrière les chevilles en pressant la poitrine vers les cuisses et on relâche derrière la nuque. Ensuite on peut laisser aller le poids des bras, fléchir légèrement au niveau des genoux et à l'inspiration on va tout doucement dérouler au niveau du dos pour revenir en position verticale. Ensuite à l'inspiration on relève les bras au dessus de la tête et on va décoller à nouveau les talons du sol pour trouver son équilibre. On inspire et à l'expiration on va fléchir au niveau des genoux en étirant la colonne vers l'arrière. On inspire pour étirer à nouveau au niveau des jambes et à l'expiration on va redescendre le talon gauche uniquement en ramenant le genou droit vers le plafond. Ensuite à l'expiration on étend la jambe droite vers l'avant et on essaye de fléchir au niveau du pied droit en ramenant les orteils vers le plafond. On inspire pour ramener le genou droit en haut et à l'expiration on va reconnecter les mains ensemble devant la poitrine. On inspire et à l'expiration on étire la poitrine vers l'avant en étendant la jambe droite vers l'arrière. On essaye vraiment de presser le nombril vers la colonne vertébrale en engageant au niveau des fessiers. Ensuite à l'inspiration on revient en position verticale et on vient placer le pied droit derrière le pied gauche au sol de telle sorte qu'on a le gros orteil qui touche le talon gauche. On engage au niveau de l'intérieur des cuisses. On inspire pour étirer le dos et à l'expiration on fléchit au niveau des hanches on se penche vers l'avant en haut à mi-chemin ou complètement en bas si c'est disponible en fléchissant légèrement au niveau des genoux. Ensuite on inspire pour étirer le dos et à l'expiration on presse la poitrine vers les jambes. À l'inspiration on peut marcher légèrement vers l'avant avec le bout des doigts et on utilise l'inspiration pour lever la jambe droite vers le plafond aussi haut que possible. On fléchit bien au niveau du pied. On inspire et à l'expiration on ramène le pied droit vers le pied gauche de telle sorte qu'on a les pieds à la même distance que les hanches. On inspire pour vraiment allonger au niveau de la poitrine et à l'expiration on ramène la poitrine vers les cuisses en enroulant les doigts vers l'arrière des jambes. On relâche au niveau de la nuque et du menton. Ensuite on peut relâcher le poids des bras, fléchir légèrement les genoux et à l'inspiration on déroule très doucement le dos pour revenir en position verticale. On peut peut-être avoir quelques mouvements au niveau des épaules, couler la nuque, s'étirer de l'autre côté et on revient en position initiale et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Sous-titrage FR ?